Musique de générique Et bien bonjour à tous, c'est Kacelyx et on se retrouve sur Warframe. Et oui, et aujourd'hui c'est pour vous présenter un petit build sur le Simulor Sinoïd. Parce que Simulor, cherche pas ta tour. Et puis ben, Sinoïd... Hémoride ? Pour que Kacelyx aille dans un cirque taper un. Non, je raconte que des conneries. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter cette petite arme. Et oui, l'arme des Céphalons Souda. Le syndicat que j'apprécie beaucoup. Et oui, et donc du coup, vous aurez aussi une petite AOUE explosive. Donc on appelle ça l'effet entropie. Donc c'est plutôt pas mal aussi. D'ailleurs, vous le verrez sur le gameplay. C'est assez... ça aide beaucoup. Donc du coup, on va retrouver ma petite Nova. Et oui, vous la voyez, elle est dans le labo Teno. Ouh, entre les deux statues. Yeah ! Ouh, petite coquine. En plus, elle est trop belle. Je trouve que ma Nova est superbe. D'habitude, je n'aime pas trop me vanter. Mais je trouve qu'elle est vachement jolie là. Ouais, Nova, t'es... Oui, regardez, elle fait quoi, quoi ? Je suis trop belle. Donc voilà, bref. Donc, ben voilà. Donc cette petite Nova qui est en prison. En plus, elle... Non, aidez-moi à sortir, regardez. Je veux sortir, je peux pas. Et voilà, elle est emprisonnée, vraiment. Donc dommage pour elle, quoi. Donc, ben écoutez, on va pas perdre plus d'autant que ça. On va aller voir le build. A tout de suite. Et donc, du coup, on se retrouve sur le build. Eh oui, le petit Simulor Sinoïde. Le Simulor Cherche-Patator. Eh ouais, parce que direct, Cherche-Patator, ça va devenir un automatisme. Quand vous allez parler du Simulor Cherche-Patator. Voilà. Non, non, bon, blague à part. Donc du coup, sur le Simulor Sinoïde, vous voyez... Ben moi, j'ai mis trois formats. Eh oui, pour ce petit build, trois formats. Bon, ce qui n'est pas trop mal, ça va, vous allez voir. Parce que ça, comme on peut le voir d'ailleurs, ça avoine assez bien. Du coup, on va prendre une dentelure pour augmenter les dégâts. Chambre divisée pour le tir multiple. Gros calibre, on va augmenter les dégâts. Mais on va perdre en précision. Bon, après, sur le Simulor Sinoïde, on ne demande pas à être précis. On ne demande pas à viser. Je peux vous dire que, vu comment on le joue, ça ne sert à rien. Du coup, je... Excusez-moi, je vais crever en live. Du coup, j'ai mis un port de tempête et chargeur infecté pour faire du dégâts corrosifs. Eh oui, le corrosif, c'est bon. Ah oui. J'ai rajouté les deux modes de statut. Donc, force maligne et haute tension, excusez-moi. Donc, dégâts de poison et dégâts électriques en plus. Plus 60% de chance de statut. Donc, ça nous ramène quand même notre statut à 37,6%. C'est déjà un peu mieux que le départ. Et ensuite, écoutez, moi, pour le dernier mode, je me suis mis gâchette rapide. Parce que moi, j'adore quand c'est assez rapide, qu'on puisse créer un peu nos vortex plus rapidement. Mais on peut mettre d'autres modes. Je ne sais pas, moi. Bon, vous pouvez mettre du Sharpie, si vous voulez. Bon, après, moi, j'aurais plus mis du fléau des corpus accru. Et oui, puisque du coup, on est quand même basé sur du magnétique à la base. Basé sur du magnétique à la base. Donc, on aurait pu rajouter ce mode-là. Voilà, vous auriez pu mettre fléau des greeners. Enfin, voilà, après, c'était à vous d'ajuster. Moi, personnellement, j'ai préféré me mettre gâchette rapide. Parce que du coup, bon, bah, effectivement, on a quand même, comme on peut le voir sur le mode, j'ai 60% de chance, non, de cadence de tir. Et donc, moi, pour moi, vous voyez, d'ailleurs, sur le gameplay, c'est parfait. Et oui, moi, j'adore. Moi, quand ça va vite, ça va vite, ça décoigne, c'est bon. Donc, oui, oui, voilà. Après, bon, c'est comme je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, c'est mon build. Vous n'êtes pas obligé de faire le même. Simplement, je vous donne une petite astuce pour faire un petit build sur le simulant synoïde. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit build vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Surtout à vous abonner à la chaîne. Et oui, vous êtes, une fois de plus, de plus en plus nombreux. Et là, franchement, l'armée des Théno Divins, elle va faire mal. Donc, continuez à venir me voir et à vous abonner, à participer un peu à tout ça. Parce que, voilà, c'est top. Vous êtes top. Il n'y a rien à dire. Comme je l'ai dit sur Twitter, j'ai une communauté magnifique. Magnifique. Et voilà. Donc, je tenais à vous le rappeler. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit build vous aura plu, une fois de plus. Et, comme on dit, le simulor synoïde, simulor, cherche pas ta tort. Allez, c'était KCX. Ciao, ciao, les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz